On va vous parler de souveraineté aujourd'hui, de l'indépendance du Québec. Ben oui, ça sort d'où ce sujet, vous allez me dire? Ben, ça sort d'échange entre le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, et les journalistes, ce matin ici à l'Assemblée nationale. Le lien, c'est la guerre entre le Hamas et Israël. Ça a commencé par une question du genre, comment se positionnerait un Québec souverain dans cette guerre? Et ça a glissé sur les questions traditionnelles. Puis l'armée, puis la monnaie. Et ça a donné ceci comme échange, pendant que Jean-François sort sa tasse. Il va s'être fait. Comme échange entre les journalistes et Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est une piscine, c'est pas une tasse, ça. OK, laissez-moi lancer mon extrait. Extrait, petit montage. Donc, une armée, il y aurait une armée québécoise? Oui, maintenant, sous réserve, des paramètres qui seront définis. Quel pourcentage du PIB d'un Québec souverain serait consacré à la défense? Est-ce que le Québec souverain conserverait le dollar canadien? C'est un débat qui va être tranché lors du congrès. Mais à priori, moi, je suis favorable. Je vous invite à lire le budget qui sera publié lundi. Voilà, le budget d'un Québec souverain sera publié lundi. Mais en attendant, donc, les journalistes ont comme posé ces questions à M. Saint-Pierre Plamondon. Jean-François, la monnaie, oui, à priori, pardon. L'armée, oui, à priori aussi. Est-ce qu'il s'est beaucoup avancé, selon vous? Ah, écoutez, je suis allé voir ça. Et puis, je trouve qu'il a très bien fait ça. Vous avez montré juste les mots où se gratte la tête. Mais il a répondu à toutes les questions avec beaucoup d'aplomb. C'est pas défilé. OK, mais attendez, là, parce que Jacques Parizeau... C'est un positif, c'est une bonne chose. Jacques Parizeau n'était pas allé aussi loin. Pauline Marois n'était pas allé aussi loin non plus. Bon, alors, prenons-les par un. Sur l'armée, depuis René Lévesque, il est certain que le Québec aura une armée. Et puis, même, il y a eu un débat à savoir est-ce que le Québec devrait être membre de l'OTAN et de NORAD. Et puis, depuis René Lévesque, ça a été tranché. Et oui, le Québec sera dans l'OTAN et dans NORAD. Et ça, la position n'a jamais été modifiée. Maintenant, sur la question de la monnaie, effectivement, il y a eu une très forte... Bien, il y a une évolution. C'est parce qu'il y a trois choix. C'est le dollar canadien, le dollar américain ou la monnaie québécoise. Dans un premier temps, René Lévesque disait la monnaie québécoise. Et j'ai encore chez moi, en fait, chez moi à Tepfermines, la pièce à Lévesque que les fédéralistes distribuaient en disant que ça vaudrait juste 73 cents. Ça, c'était avant que le dollar canadien baisse en bas de 70 cents. Mais en fait, je me suis dit, est-ce qu'on est séparés, quoi? Bon. Alors, et ensuite, avec Jacques Parizeau, la condition économique, c'était qu'à l'époque, avant le libre-échange américain, 60 % de nos exportations allaient aux États-Unis. Donc, en 80, on a pris la position, enfin, c'est plus vieux que moi, je n'étais pas là, que ce serait le dollar canadien. Et cette position-là est restée jusqu'en 95. Et d'ailleurs, dans les publicités du oui, il y avait une publicité où le haut de oui, c'était un huvoir, d'accord? Ce qui s'est passé après 95, c'est la crise de l'euro. Et après la crise de l'euro, moi, je me souviens, en 2015, quand je me suis présenté à la chefferie, j'ai pris la position que ça prenait un dollar québécois. Parce que la crise de l'euro avait démontré qu'à l'intérieur d'une union monétaire, lorsque tu es minoritaire, tu peux avoir de graves difficultés. Et on avait vu aussi, c'est un argument qui a repris M. Clavondon ce matin, le dollar canadien est surévalué à cause du fait que la production pétrolière a augmenté. Et il y avait une étude d'économiste qui montrait qu'on avait perdu 5 000 emplois manufacturiers au Québec parce que nos produits étaient trop chers à cause d'un dollar canadien qui était un dollar pétrolier. Alors, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut ouvrir le débat et dire peut-être que ce serait mieux une monnaie québécoise. J'en avais parlé en 2015 avec M. Parizeau, peu avant son décès, et lui était très intéressé aussi à revenir à cette idée de monnaie québécoise. La question était celle de la transition et son exemple, c'était l'Irlande. L'Irlande, lorsqu'elle a fait son indépendance, l'on vient en 1920, avait annoncé qu'il y aurait une monnaie irlandaise, mais que dans les premiers cinq ans, si je me souviens bien, garderait la monnaie britannique. Moi, je pense qu'en ce moment, ce ne serait pas possible parce qu'en ce moment, il y a des spéculateurs qui feraient en sorte d'essayer de tester pendant ces cinq ans-là. Quoi qu'il en soit, c'est un vrai débat et moi, je pense que, comme M. Plamond l'a dit et Vincent Marissal, l'idée d'avoir un pays, c'est d'avoir le contrôle de ta monnaie, de ta politique monétaire et de ton armée et que ce sont les bonnes réponses. D'accord. Donc, il a bien fait ça ce matin. Les adversaires politiques du Parti québécois se sont un peu emparés ce matin, notamment Marc Tanguay, le chef par intérim du Parti libéral, qui a tweeté ceci. Pendant que le PQ rêve d'une piastre péquiste, nous, les libéraux, nous sommes préoccupés par le nombre de dollars canadiens dans les poches des Québécois qui sont frappés durement par l'inflation. Et François Legault, à la volée dans le corridor, a dit ceci. Bien, j'ai hâte de voir, d'abord, c'est lundi prochain qu'on va avoir la mise à jour des finances d'un Québec souverain. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui fait que le trou de 13 milliards de péréquations. On va commencer par répondre à cette question-là lundi. Bon, alors, au PQ, on nous promet des réponses à ces questions. Bien sûr. Michel, le consensus, c'est de dire, quand on parle de souveraineté, ça peut nuire au Parti québécois. Puis, qu'on soit d'accord ou pas, mais avec cette affirmation, pourquoi, donc, c'est un terrain glissant pour le Parti québécois? Et est-ce que Paul-Saint-Pierre Plamondo a bien fait des choses ce matin? Bien, il s'est pas défilé ce matin, effectivement, sauf que je suis pas sûre qu'il s'attendait à avoir autant de questions. Puis, effectivement, il se grattait la tête. Puis, quand il était pas sûr de la réponse, bien, ou qu'il voulait pas... En fait, pas qu'il était pas sûr de la réponse, mais il voulait pas vraiment prendre position. Il y a eu deux réponses. On va en discuter en congrès, ou alors, on va adopter le principe de la souveraineté-association. C'était sa façon de s'en sortir sur certaines questions plus embêtantes. Maintenant, les journalistes mettent la table aussi pour ce budget de l'an 1, ce qui est de bonne alloi. Puis, c'est tout à fait correct de le faire si, effectivement, c'est lundi prochain que nous allons recevoir ce document-là. Et c'est inévitable que les questions vont ressurgir. Cela dit, Sébastien, je pense pas, moi, que de mon vivant, je vais voir une armée québécoise. Puis, je pense pas que de mon vivant, je vais voir une devise québécoise. Très honnêtement, pourquoi je dis ça, c'est que... Es-tu malade? Est-ce que tu nous annonces une maladie grave? Quoi? Non, mais je te dis que c'est justement... Non, c'est la réalité. Je verrai pas ça, Jean-François. Je suis convaincue que je verrai pas ça. Mais cela dit, même... Et je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. C'est que même si on devenait souverain à plus ou moins brève échéance... Et ça, M. Plamondon, il a été prudent ce matin. Il a souvent parlé de transition. Avant que tout ça se mette en oeuvre, qu'avant que tout ça devienne réalité, et qu'il va en couler de l'eau sous le pont, puis qu'il va en avoir des débats, puis qu'il va en avoir des discussions... Pensez-y, là. Pensez-y. Une armée... M. Marissal disait, ça sera pas une armée d'invasion. Mais ça va être une armée de quoi? Si c'est pas une armée d'invasion, ça va être une armée pour avoir des inondations. Non, mais pour les inondations, pour les feux de forêt, je veux dire... Et ça va être combien de personnes dans l'Otan? L'Otan? L'Otan n'a pas besoin d'une armée pour des inondations et pour des feux de forêt. Non, mais Dimitri, je me suis posé la question. Pour être membre de l'Otan, ça va prendre une armée de combien de personnes? Non, je pense pas que ça va être aussi facile que ça avait l'air ce matin de l'être. Ça va être beaucoup plus complexe avant qu'on se dote de tout ce que M. Plamondon nous a dit ce matin qu'on aurait. Vous êtes bien pessimiste. Non, réaliste, réaliste. Vous n'avez pas une haute opinion de la capacité du Québec de s'organiser, alors que tant d'autres pays, 30 pays... Le Québec est déjà organisé, Jean-François. Le Québec est déjà organisé. Dimitri. Premièrement, le Québec est déjà organisé, mais juste un petit bémol. Ah, c'est le fun! Ce n'est pas le Québec... C'est le fun, cette discussion, on pourrait en faire trois blocs de plus. Un petit bémol. Pour être membre de l'OTAN, le Québec ne va pas cogner sur la porte pour dire qu'on est ici, on est membre. Tous les pays, à l'unanimité, ça prend un seul pays qui met son veto et le Québec n'est pas membre de l'OTAN. Alors, qui serait potentiellement ce pays? Ah, bien, peut-être le Canada. Traité de libre-échange. Parlons des traités de libre-échange avec l'Union européenne. Et ces traités de libre-échange qui lient les mains du Québec, parce que, bien sûr, c'est le Canada anglais qui les a négociés, ne peuvent pas être sous-contractés. Le Québec va devoir renégocier tous les traités de libre-échange avec un paquet de pays, incluant avec le Canada. Là où il faut être clair, puis j'étais trop jeune pour le référendum de 1995, à part de poser des pancartes. Si quelqu'un veut faire sa souveraineté, je suis tout à fait d'accord avec M. Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il est conséquent. Mais la souveraineté veut dire aussi l'indépendance totale. Ça veut dire qu'on prend les clés et on repart à zéro. On ne peut pas dire, ah, la monnaie canadienne, peut-être qu'on l'a veut. On veut pas sport canadien, peut-être qu'on le veut. Puis quand M. Marissal dit que l'armée québécoise ne sera pas une armée de guerre, comme dit Michel, franchement, franchement, ça sert à quoi une armée? Des casques bleus. Quel pays on a envahi? L'armée canadienne, elle a envahi quel pays depuis 100 ans? Mais c'est pas sérieux, Jean-François. La dernière fois, je pense que les Québécois et les soldats québécois ont joué un rôle primordial à la libération de l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont libéré, ils n'ont pas envahi, ils n'ont pas décidé d'envahir les États-Unis. C'était une guerre, Jean-François, avec des morts, avec des gens qui ont perdu leur vie. Ils n'étaient pas là pour... Pourquoi penses-tu... Non, mais les soldats québécois, les soldats québécois pendant la Deuxième Guerre mondiale ne sont pas allés là pour mettre des sacs de sable pour... Bien, justement, justement, pourquoi penses-tu que les soldats québécois du 22e régiment ou des fusiliés à Montréal, parce que ces études-là, elles sont toutes faites, on sait que du jour au lendemain, les Québécois, les soldats canadiens qui sont en territoire québécois, qui sont massivement des Québécois, deviendraient la base de l'armée canadienne. Puis si... Donc, soyons clairs, mais soyons clairs, ça va être une guerre. On irait se battre avec l'OTAN, et je ne connais pas personne, sauf des Canadiens de mauvaise humeur, qui dirait, bien là, on va aller sauver l'Europe du nouvel Hitler, mais on ne veut pas que les Québécois viennent. Je ne pense pas que ça va arriver. Soyons réalistes, là. Soyons réalistes, posons la question. S'il fallait que le Canada décide... On est tellement choqués contre le Québec qu'on ne veut plus qu'il soit dans le libre-échange avec les États-Unis. Les États-Unis se diraient, bon, vous venez de perdre 20 % de votre marché, le Canada, donc on veut des concessions supplémentaires. Il n'y a personne plus que le Canada... Un Québec souverain... Un Québec souverain va devoir renégocier son entente de libre-échange avec les États-Unis, et ma question, on le dit, serait la suivante. Tu ne sais pas ça. Oui, 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 oui. Et ma question, on le dit. Les amis, vous ne vous entendrez pas, puis là, c'est la cacophonie. Donc, je veux entendre Françoise, qui a été patiente, et à qui je dois parler. Oh, my God! Oh, my God! Je fais juste m'imaginer, là, je les écoute parler, et je m'imagine les gens qui nous écoutent, et quand ces débats-là vont reprendre, comment on... C'est incroyable. On n'est pas capable de faire changer un système électoral suite à des référendums, alors que les gens sont convaincus que notre système électoral n'est pas bon, parce que personne ne les convainc, avec preuve à l'appui de quel système serait mieux. Alors, ils aiment mieux rester avec ce qu'on a, parce que ce qui ne va pas trop bien, mais au moins qu'on connaît, c'est moins pire. Et moi, j'ai vécu le référendum de 1980, ça a été mon premier vote. Le premier vote que j'ai fait, moi, ça a été de voter à un référendum. Alors, je vais m'en souvenir... Voter quoi? Parce que j'avais hâte de voter. Vous avez voté quoi? Ça ne vous regarde pas. OK, d'accord. En 95... En 95, et ça, après le résultat de 90... Elle a voté oui! Merci! Bravo d'avoir voté! Je me souviens... Ah, mais moi, pas de... Je ne te le dirai pas plus. René Lévesque nous a dit à une prochaine. Ça a pris 15 ans au Péquiste pour revenir, puis sans un programme réellement ou des réponses claires, nettes, précises à toutes les questions que vous avez posées, puis que Jean-François a essayé de nous expliquer par rapport à une des questions, qui est la monnaie. Et on avait... Rappelez-vous, les amis, pas pour refaire de l'histoire, mais on avait toutes ces brillantes commissions qui étaient dans toutes les régions. Un principe que j'ai trouvé extraordinaire parce que ça rendait des gens comme moi très fédéralistes. Au moins, on était ouverts à écouter les propos, etc. Et on avait des questions précises qu'on disait au gouvernement, si vous ne répondez pas à ces questions-là. Et ça, c'était les recommandations que les gens nous disaient. Transposez-vous maintenant en 2023. On ne sait pas encore... On dirait qu'ils ne savent pas plus, là. Tous mes amis indépendantistes que je respecte. Toi, tu as parlé de la monnaie, Jean-François. Tu as parlé de la monnaie. Qu'est-ce qui va arriver avec ci? Toutes des questions intelligentes que les journalistes ont posées. Et moi, je vous dis ceci, avec tout le respect que j'ai pour Paul Saint-Pierre, Plamondon, t'as mis la barre tellement haute, mon ami Paul, que lorsque t'as dit moi, je vais vivre la souveraineté, je suis en politique pour ça. C'est ma priorité. Attendez la prochaine campagne électorale. Il est mieux d'être bien plus près que ce qu'il était, à mon avis, ce matin, avec encore trop de réponses floues. Et ça, le flou artistique... OK. Je rebondis sur Jean-François, juste en terminant ce bloc-ci, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire quatre émissions. Mais n'y a-t-il pas un devoir de pédagogie du Parti québécois, de M. Saint-Pierre Plamondon, pour expliquer la souveraineté puis éventuellement convaincre les Québécois que c'est la bonne route à prendre? Jean-François. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'ils font le budget de l'an prochain. Moi, lundi prochain, je ne serai pas là. Il est mieux d'être bon sans budget. C'est vrai, vous ne serez pas là. Mais moi, j'espère qu'ils vont le refaire chaque année. La pédagogie, là, tu le refais chaque année avec les chiffres de l'année précédente pour montrer d'année en année que, franchement, c'est possible. On est dans la marge d'erreur sur la question du déficit puis de la dette. Il n'y en aura pas de problème. Sur la question de la monnaie et de la défense, ce qu'il dit, c'est que le congrès du PQ, je ne sais pas en quelle année, l'an prochain peut-être, va statuer et va publier un livre bleu répondant à ces questions-là. Alors, évidemment, ils se sont alignés avec un plan stratégique. Je suis 43 ans, Jean-François. Bien oui, c'est ça. Ils ont 3 ans. Ça fait 43 ans, puis vous n'avez pas plus de réponses que vous allez faire avec la fonction publique? Par exemple, en Outaouais, j'ai jamais de réponse claire. On avait toutes ces réponses-là en 95. Non, vous ne les aviez pas. Bien sûr qu'on les avait. On avait même négocié avec le syndicat de la fonction publique fédérale la façon dont ça se ferait. Tu ne te souviens pas de ça? Puis on s'était engagés à réembaucher Parce que le fédéral vous donnait raison. Hé, Seigneur! Bien, c'est-à-dire que... Un budget, comment tu fais un budget? Bien, tu ne veux pas entendre la réponse. Tu ne veux pas entendre la réponse. Bien non, je veux l'entendre. Tu me poses la question... Mais c'est parce que vous me parlez d'un budget... Sur la fonction publique, notre... Écoute, sur la fonction publique, notre engagement... Je t'ai écouté pendant un bon 15 minutes tantôt. Bien, là, j'essaie de dire, François... On laisse Jean-François répondre. Jean-François. Rapidement. Sur la fonction publique, notre engagement, c'était de ne pas punir les Québécois qui étaient allés travailler pour le fédéral plutôt que pour le Québec, puis qu'on les embaucherait tous et qu'ensuite, par attrition, on allait petit à petit revenir à un nombre régulier. Ça, c'était une position très ferme de M. Parizeau. Est-ce qu'on va reprendre la même cette fois-ci compte tenu de l'augmentation du nombre de députés... de fonctionnaires fédéraux? Bien, il faut avoir la réponse avant l'élection. Je suis d'accord. Tout à fait. Le livre bleu qui sera marketé de cette façon-là. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI. ... ... ... ...